— Toujours en bref, M. le maire, dites-nous, même si ça n'étonnera que ceux qui suivent pas cette émission, pourquoi vous avez lancé une pétition, vous avez créé une manifestation contre un projet de loi sur le logement social ? — Parce que la situation est grave, très grave, avec ce projet de loi Elan, qui poursuit d'ailleurs des lois qui ont été passées dans le gouvernement précédent. Je pense à la loi Égalité-Citoyenneté, mais je pense à encore plus loin les lois faites par Mme Boutin. Tout cela vise à casser le système français de logement social, le droit de logement. — De quoi il s'agit ? — Alors avec la loi Elan, il s'agit, un, d'obliger les offices HLM de se regrouper. Donc ça veut dire que si la loi... Tous les offices HLM de moins de 15 000 logements doivent se regrouper, ce qui veut dire qu'on doit se regrouper dans notre territoire avec l'office de colons. Donc la question est posée. Est-ce que c'est colons qui va décider de la qualité ou pas des HLM à Gennevilliers ? — Donc là, c'est déjà une première chose. C'est une remise en cause de notre capacité à gérer nous-mêmes et à faire en sorte que ce que les Gennevillois apprécient, même s'il y a des améliorations à apporter, on a quand même plus de gardiens que dans tous les autres offices HLM autour de nous. On entretient plus fortement. Enfin il y a des tas de choses comme ça qui peuvent être mis en cause. C'est obligé à la vente de logements. Alors je sais qu'il y a des tas de personnes qui trouvent ça bien de la vente de logements sociaux. — Ça part d'une idée simple. Puis un loyer pendant 25 ans autant que l'appartement... — Sauf que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire quand on vous le vend, on compte pas le loyer payé avant. Donc on vous le revend peut-être pas très cher. Mais ce qui se passe, c'est que ça fait des copropriétés dégradées ensuite parce qu'on achète pas trop cher son logement. — Pourquoi dégrader ? — Parce qu'on se retrouve dans des situations où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, achètent et se saignent pour acheter et payer leurs crédits. — Ils ont pas les mêmes moyens que l'office. — Et donc ils n'ont pas les mêmes moyens que l'office parce que c'est pas étalé dans la même durée et dans le temps. Quand il faut réhabiliter... En général, c'est des vieux logements qu'on revend. Et donc on se retrouve avec des systèmes soit de sous-location, soit de marchands de sommeil, soit de copropriétaires qui veulent pas faire les travaux. Donc si on prend par exemple des villes qui ont des problèmes, c'est pas avec les logements sociaux, c'est avec des copropriétés qui se dégradent, qui deviennent très difficiles. En Seine-Saint-Denis, c'est souvent avec des copropriétés qu'on est plus en difficulté. — Sur ce projet-là, tout de même, il y a un constat sur le logement social que vous partagez. Il y a un manque de logements... — C'est un problème sur la loi qui a dégradé. Sur le projet, il n'y a pas de problème. — Non, non. Sur le constat, j'ai aucun problème. Ça manque de logements sociaux. Il faut en construire plus. Il n'y a pas assez de gens qui ont accès. — Donc c'est le problème, il y a la même chose. — Non. Sur le constat, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est difficile de dire autre chose que ce qui est la réalité. Mais c'est les solutions. Les solutions vont être pires. En fait, ce projet de loi vise à traiter le logement comme une marchandise, comme une autre. C'est de faire en sorte qu'on puisse se faire de l'argent, encore plus d'argent sur le dos des gens par le biais du logement. Et donc il pousse à la privatisation des offices HLM. Il pousse à la vente de logements sociaux. Et il pousse les gens à sortir du logement social. C'est comme la loi travail. La loi travail, c'est le développement de la précarité. C'est les petits CDD, vous savez. Et bien sur le loyer, ils ont même instauré le fait que votre bail ne dure pas plus de 6 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, vous n'êtes pas sûr de rester dans votre logement. — Alors on va prendre un exemple. J'ai lu votre outil de communication sous les yeux. J'ai lu que vous vous opposiez au sur-loyer et vous ajoutez, ça met en péril la mixité sociale dans nos quartiers. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre que ceux qui ont les moyens payent un peu plus le loyer ? — Non, je suis contre qu'on vire les gens qui ont les moyens de... qu'ils soient chassés du logement social. Je ne prendrai qu'un exemple. En ce moment, elle est un peu d'actualité. Le Festival de Cannes se finit. Isabelle Adjani habitait à Gennevilliers, aux Agnettes. Madame Adjani dit, quand elle parle de Gennevilliers, elle ne parle pas souvent, mais quand elle en parle, elle parle souvent de Jacques Coubard, qui à l'époque était rédacteur en chef de l'Humanité et qui était son voisin. Et elle était contente que grâce à son voisin, qui lui a fait découvrir le théâtre, la culture, des choses comme ça, ce mélange de gens, de personnes et de milieux sociaux différents lui a permis, elle, de devenir actrice et de faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, Jacques Coubard ne pourrait pas habiter à côté de la petite Adjani parce que Jacques Coubard aurait un surloyer de 1 000 euros qui l'obligerait à aller ailleurs et l'obligerait à acheter. Et donc, ça, ce n'est pas le savoir vivre ensemble et ce n'est pas travailler et traiter le logement social comme étant la réponse au droit au logement. Le défaut majeur qu'a ce gouvernement, comme les gouvernements précédents, c'est de prendre le logement social pour du logement pour les gens pauvres. Or, le logement social pour nous, pour moi, pour notre ville, c'est le logement qui répond aux besoins des salariés et des habitants. C'est la réponse au droit au logement. Et donc, ne faisons pas la paupérisation du logement social parce que c'est ça qui crée la difficulté. Alors, encore une question. Vous opposez à la mise en place de la réduction du loyer de solidarité. Pourquoi vous opposez à une réduction du loyer ? Parce que tous leurs projets, c'est de faire des logements de plus en plus pour les pauvres. Et donc, on va se retrouver avec des logements. D'ailleurs, la loi est là parce qu'on ne développe pas tout dedans. Il y a aussi l'idée de s'affranchir de quelques règles et donc de faire des logements qui coûtent moins cher, donc un peu moins isolés certainement, un peu moins bien faits. Donc, c'est des logements où l'indignité ne sera peut-être pas très loin. Non, il faut travailler à la qualité du logement social pour que tout le monde puisse y habiter. Alors, vous dites aussi sur quoi vous êtes pour. Alors, je prends un exemple qui est vraiment très, très ancien. Vous êtes pour la construction de logements sociaux. Même dans les villes, il n'y en a pas. Et vous ajoutez même dans les villes... Surtout dans les villes, il n'y en a pas. Oui, mais vous ajoutez même dans les villes où il y en a beaucoup. Oui, alors moi, le terme de beaucoup, il y en a pour répondre aux besoins des gens. Je vous donne un chiffre. 80% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Quand la droite départementale et la droite régionale fixent la barre à 30 ou à 50%, ils savent déjà qu'ils ne répondent pas aux besoins des 80% des personnes qui habitent en Île-de-France et qui sont éligibles au logement social. Les politiques qui sont menées aujourd'hui par ces gens de droite, mais aussi par ce gouvernement Macron, c'est de faire en sorte que demain, nos enfants et nos petits-enfants ne pourront plus habiter, ne peuvent déjà plus habiter à Paris, ne peuvent plus habiter dans les Hauts-de-Seine, ne pourront plus habiter à Gennevilliers. C'est une vraie question fondamentale de travailler le logement social, non pas comme la réponse aux plus pauvres, mais comme la réponse à tout le monde. Faire en sorte qu'un cadre, un couple de jeunes cadres, qu'un couple d'employés municipaux, qu'un couple d'employés de préfecture, qu'un couple d'ouvriers, ne payent pas plus de 30% de leurs revenus en loyer, c'est quand même une bonne chose, alors qu'aujourd'hui, on voit avec le logement privé, ce que là, on nous pousse, c'est plus souvent du 50% de leurs revenus. Est-ce que ce sont des gens qui vivent bien ? Est-ce que ce sont des gens qui trouvent la vie agréable, qui sont capables de consommer sur le terrain de la culture, d'avoir de prendre du temps ? Non. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens, et le logement aussi n'en est un moyen. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire. Sous-titrage ST' 501